Le panafricanisme, tel qu'il est pratiqué par la majorité de ceux qui s'appellent panafricanistes, ne peut pas nous libérer. La raison pour laquelle il ne peut pas nous libérer, c'est que c'est un idéal noble, limité, africain, des Africains du continent, des Africains de la diaspora, mais c'est un idéal et qui ne nous donne pas conséquent de lignes, de directions idéologiques claires. Et ce qui se passe, c'est que ceux qui se disent panafricanistes, en fait, viennent de l'horizon très divers. Il y en a qui sont des capitalistes, il y en a qui sont des marxistes, il y en a qui sont des chrétiens, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont homosexuels, il y en a qui sont de la froncentriste, il y en a qui ne savent pas très bien ce qu'ils sont, mais ils disent tous qu'ils ne sont pas d'Afrique. Et donc, la question qui se pose, bien sûr, c'est que si on construit l'Unité d'Afrique, c'est par un miracle quelconque qu'on arrive à avoir aujourd'hui les États-Unis d'Afrique, sur quelle base est-ce qu'on construira ces États-Unis d'Afrique ? Et là, évidemment, il n'y a aucune réponse, puisque nous avons tous des perspectives, des positions idéologiques différentes. Donc, il est clair que le panafricanisme ne peut pas nous libérer tel qu'il est. Le panafricanisme ne peut nous libérer que si on lui a su une philosophie afro-centrale, qui dit quoi ? Qui dit qu'on peut bâtir l'Afrique que sur des bases véritablement africaines. Et c'est là qu'on aura vraiment une unité africaine. Sinon, on aura toujours la même confusion que celle dans laquelle on vit aujourd'hui, et qui n'est pas bonne pour l'Afrique, qui n'est pas bonne pour les Africains. Quand on considère l'histoire du panafricanisme, on voit que c'est une idée, c'est un idéal qui est avec nous depuis plus de 100 ans. On commence avec Blyden, on continue avec le premier congrès panafricain de 1900 avec Sébastien Williams et W.E.B. DuPont. Donc, 1900, on est aujourd'hui en 2015, en 115 ans, on se rend compte que l'Afrique n'a jamais été aussi morcelée, les Africains n'ont jamais été aussi divisés. Donc, il est clair que le panafricanisme a échoué, a échoué, et qu'il serait grand temps que nous qui nous disons panafricanistes, bien sûr, nous penchions sur la question, nous posions la question de savoir pourquoi le panafricanisme a échoué. Et encore une fois, comme je l'ai expliqué plus tôt, le panafricanisme a échoué parce que le panafricanisme ne nous donne pas de direction idéologique claire. Et à part dire qu'il faut nous unir, ne nous dit pas sur quelle base nous allons nous unir. Or, nous affirmons, avec la France entrecitelle, que pour qu'il puisse y avoir l'unité, il faut d'abord qu'il y ait prise de conscience. Ce que pour les filles à santé disent, que la conscience précède l'unité. On ne peut pas avoir d'unité sans conscience. Si nous ne sommes pas sur la même page, nous ne pouvons pas nous unir. C'est clair. Et c'est pour ça que nous n'avons jamais pu nous unir, parce que nous sommes toujours en train de courir des dieux qui ne sont pas les nôtres. Que nous soyons chrétiens, musulmans, capitalistes, marxistes, machins, rastafari, les compagnies. On n'est toujours pas en train de courir après nos propres définités, nos propres référents culturels, et toujours à nous servir les référents des autres. Et donc, on est panafricains, mais en fait, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Et les résultats sont là qu'ils le prouvent. En tant qu'outil de libération, le panafricanisme a échoué. Et je ne dis pas cela de l'idée de cœur, parce que je me considère qu'en étant moi-même panafricaniste, panafricaine. Mais le moment, encore une fois, il est venu de se poser la question pourquoi et comment corriger le tir. Et ma position, c'est que la seule façon de corriger le tir, c'est justement en infusant une idéologie afrocentrique au panafricanisme. Comme ça, on sait où on va et on sait pourquoi où on va, là où on va. Parce que, pour le moment, on fait le lit de l'Afrique, mais sur quelle base ? Moi, ça ne m'intéresse pas d'être dans une Afrique soi-disant unie, mais qui sera musulmane ou qui sera chrétienne. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Voilà. Afrocentracité internationale a été créée par Mollefia Santé et moi-même en 2011, après un long parcours d'un militant, d'un combattant pour la libération africaine. Et parce que nous nous sommes rendus compte que partout où nous passions, que ce soit au Cameroun, que ce soit à Rouenville, que ce soit à Philadelphie, à Rio de Janeiro, à Paris, que nous avons toujours les mêmes problèmes. Et notre problème numéro un, quelque part, c'est que nous sommes en état de guerre, qu'un racial qui nous est mené, et que nous n'en sommes le plus souvent même pas conscients. Et donc nous avons, en raison de cette expérience commune, des problèmes communs en tant qu'Africains. L'un est le problème d'identité, nous ne savons pas qui nous sommes. Et quand nous savons qui nous sommes, nous ne voulons pas être qui nous sommes. Nous n'aimons pas être africains, nous n'aimons pas l'Afrique. Nous manquons de respect à nos ancêtres, nous ne nous aimons pas. Et du fait de notre faible estime culturelle, nous sommes les proies faciles de nos ennemis. Le problème le plus grave encore, qui amplifie cette situation de crise identitaire, c'est que nous sommes isolés. Nous sommes isolés, nous n'avons aucune idée que nos frères et nos sœurs de par le monde ont les mêmes problèmes. Vous voyez, on tue des Africains aux Etats-Unis, on nous tue aussi au Brésil, on nous tue à Paris, on nous tue en Allemagne, on nous tue en Guadeloupe, on nous tue au Cameroun, c'est la même histoire. Et donc, nous nous sommes aussi dit, étant donné notre admiration profonde pour Marcus Garvey et son travail immense en tant qu'organisateur de la Brasse Noire, que le moins que nous puissions faire pour lui rendre hommage, être fidèle à son idéal et à sa vision, c'était de créer une organisation qui reprendrait en fait la relève de l'UNAI. Et c'est comme ça que l'Afro-Santacité nationale est née, pour créer un réseau d'Africains conscients, conscients que nous sommes en état de guerre raciale, conscients que nous devons nous organiser pour lutter, n'est-ce pas ? Et aussi, pan-africains bien sûr, et d'Africains qui donc sont prêts à s'unir dans le monde pour changer les conditions dans lesquelles nous vivons, qui sont souvent désastroses. Donc l'Infro-Santacité nationale est née pour cela. Je dois ajouter que l'Infro-Santacité nationale a quatre volets d'action. Le premier, c'est l'action intellectuelle et éducative. Le deuxième, c'est l'action économique. Le troisième, c'est l'action politique. Et le quatrième, qui est le plus important, c'est l'action spirituelle, la dimension spirituelle. Nous pensons que pour que nous puissions nous remettre debout aujourd'hui en tant qu'Africains, il faut absolument que nous nous reconnections à notre énergie spirituelle ancestrale. Et que tant que nous n'avons pas rétabli cette scène fondamentale, eh bien nous ne nous remettrons pas debout. Et donc l'Afro-Santacité nationale met l'accent sur la dimension spirituelle de notre renaissance. Et nous avons à cet effet créé une arme religieuse que nous avons appelée le Mouikadilo Mouya, et qui veut dire devenir humain. Et qui propose aux adhérents d'Afro-Santacité internationale, non seulement un livre sacré, un livre en sept chants, et aussi des rituels pour marquer les moments critiques de notre existence. Nous savons qu'en tant qu'Africains, il y a quatre moments critiques de l'existence. La renaissance, la puberté, le mariage et l'amour. Et donc nous avons créé des rituels, pas comme ça, dont nous avons rêvé, mais des rituels à partir de la tradition africaine que nous connaissons. Et ces rituels pour nous restructurer de façon consciente et délibérée en tant qu'Africains. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous passons notre temps, en fait, à pratiquer les rituels des autres, et les rituels des autres nous déstructurons. Ce sont ces rituels-là, justement, qui nous alienent, et qui font que nous ne nous aimons pas, que nous ne nous acceptons pas, que nous ne nous connaissons même plus. Et donc, notre idée fondamentale, le but fondamental de la France-Santacité nationale, c'est de nous ramener à nous-mêmes, de nous ramener à l'Afrique, de nous ramener à nos ancêtres, et de faire que nous nous aimions à nouveau, que nous acceptions à nouveau, que nous sachions qui nous sommes, et que nous assumions notre part d'espace sur cette terre, dans ce monde, en tant qu'Afrique. Pas en tant que citoyens de deuxième zone, pas en tant qu'individus inférieurs, pas en tant que sous-développés, mais vraiment, en tant qu'hommes et femmes, qui savons d'où nous venons, qui savons ce dont nous avons fait, qui savons aussi que c'est nous qui avons donné naissance à l'humanité toute entière, que c'est nous qui avons créé la civilisation humaine, et forts de cette connaissance-là, de cette conscience-là, nous pourrons nous remettre de goût. Mais ça, c'est avec nos ancêtres communiques. La crise principale du monde noir, c'est la crise spirituelle, ou religieuse, je devrais dire. Notre problème numéro un en tant qu'Africain, c'est notre alienation spirituelle. Le fait que nous donnions toute notre énergie spirituelle aux dieux, aux divinités de nos ennemis. Et donc, nous les alimentons spirituellement de notre énergie, de notre force. Et effectivement, nous-mêmes, nous nous affaiblissons. Donc, c'est cela notre problème numéro un. D'ailleurs, on le sait très bien, parce que quand on discute avec des Africains, qu'on leur parle de problèmes économiques, ils n'ont aucun problème là-dessus. On leur parle de problèmes politiques, ils n'ont aucun problème là-dessus. Ils sont prêts à se battre. Et quand on aborde la question religieuse, la question de notre adhésion à des traditions religieuses étrangères, et je parle ici en particulier de l'islam et du christianisme, eh bien, tout de suite, la situation devient très tendue. Il est discussion pratiquement impossible, puisqu'à la limite, on peut même se faire lyncher ou tuer, quand on problématise Jésus ou Mohamed. quand on posait la question de la pertinence de ces deux personnages pour les Africains, tout de suite, le problème était mort. Et cela montre bien que c'est bien là le nœud de la question. Et tant que nous n'aurons pas résolu cette question, tant que nous n'aurons, nous sommes pas libérés, purifiés de Jésus de Mohamed, nous sera très très difficile, à mon avis impossible, de nous remettre debout. Alors, il y a des Africains qui disent que Jésus et Mohamed sont universels, que leur message est universel. Il y en a même qui remontent à l'Egypte et qui nous expliquent que le christianisme et l'islam sont en fait nés en Afrique et que ce sont donc en fait des traditions religieuses africaines et que par conséquent, il n'y a aucun problème à ce que les Africains soient musulmans ou chrétiens. Alors, la réponse à cela est simple. Il est très probable, il est fort probable que ces deux religions-là aient effectivement emprunté certains éléments à la tradition africaine. Cela a déjà été démontré, donc on ne revient pas là-dessus. Mais la question, la vraie question, c'est de répondre très honnêtement à pourquoi est-ce que les Africains sont chrétiens ou musulmans aujourd'hui, en 2004. Et la réponse à cette question est tout aussi évidente, à savoir que si nous sommes chrétiens ou musulmans, c'est en raison d'une défaite. C'est parce que nous avons été combattus et que nous avons été battus que nous sommes aujourd'hui chrétiens et musulmans. Ou musulmans. Et donc, accepter ces religions-là qui nous ont été imposées par les gens qui nous ont fait la guerre et qui nous ont battus, c'est en fait accepter notre défaite. Donc, si l'on est prêt à se résigner à ce statut, qu'on le dise, honnêtement, mais qu'on ne cherche pas à embellir l'affaire sous couvert d'universalité. Il n'y a rien d'universal au christianisme, il n'y a rien d'universel à l'islam. L'islam, ce n'est rien de plus ou de moins que du nationalisme arabe. On le voit, par exemple, quand on vous dit que Allah parle arabe, c'est du nationalisme arabe. Quand on vous dit que les arabes ont de la chance, justement, parce que Allah parle arabe, ça veut dire que moi qui ne parle pas arabe, je n'ai pas de chance. Je ne suis pas, donc je n'ai pas cette relation privilégiée avec Allah. Et c'est bien vrai puisque je ne suis pas arabe. Je ne veux pas, je ne tiens pas à avoir de relation privilégiée avec Allah. Allah, c'est le but des musulmans, des arabes, qu'il en soit atteint si ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est quand on essaie de m'imposer à Allah sur le verre qu'Allah est un dieu universel. La quête n'est pas un dieu universel, c'est le dieu des arabes. Il a été créé par les arabes pour répondre à leurs besoins d'unification et de consolidation. C'est tout. Le christianisme, c'est la même chose avec Constantin qui en 325 décide de réunir l'offensive de Nice parce que pour des raisons politiques de consolidation de l'Empire romain, il a besoin d'une religion et il le fait. On est encore une fois en plein nationalisme occidental, européen, blanc. Quand vous regardez les détails, vous voyez bien que ces religions-là ne sont pas des religions qui ont été faites pour les Africains. En fait, au niveau théologique, il y a d'énormes différences entre la religion africaine et ces religions-là. Par exemple, la religion africaine ne croit pas en cette notion d'enfer et de paradis. Ça n'existe pas pour nous. Alors évidemment, les chrétiens ont inventé ça pour nous terrifier et pour continuer à nous contrôler. L'islam aussi croit au paradis et à l'enfer. Quand on regarde les détails de leur enfer et de leur paradis, on voit encore une fois leur empreinte culturelle, ethnique profonde. L'islam vous dit que si vous êtes un homme pieux, vous allez au paradis, vous allez avoir 72 vierges blanches. Je me posais la question de savoir si les musulmans noirs, si leur rêve, c'est de passer l'éternité à copuler avec des femmes blanches. Des femmes qui ne ressemblent pas à leur mère. Alors ça veut dire quoi au niveau du respect de soi, au niveau du respect de sa mère ? Mais c'est ça en fait. C'est ça le paradis. Donc les femmes sont blanches, ce qui signifie que les femmes noires ne sont pas dignes d'être l'ultime récompense d'un musulman, d'un arabe pieux. Donc ça pose des problèmes. Virolence est une religion sexiste puisque les 72 vierges pour les hommes correspondent à un seul homme pour les femmes au paradis. Donc quant aux chrétiens, ils vous disent qu'il n'y aura pas de sexe au paradis. Donc on voit bien encore les inhibitions, la répression sexuelle des blancs qui s'affirment dans leur conception du paradis. Est-ce que pour nous les Africains, le paradis peut être un endroit où il n'y a pas de sexe ? C'est très clair que la réponse est non. Quel Africain aura envie d'aller dans un truc comme ça ? Donc ce sont des exemples que je donne pour montrer que ce sont des religions qui sont fortement empruntes culturellement par la culture de ceux qui nous ont inventés. Ces religions nous ont été imposées de façon violente. Nous ne les avons pas acceptées. Alors aujourd'hui, on dit qu'on les a acceptées. On ne les a pas acceptées. Elles nous ont été imposées de façon très violente. Il suffit de voir le film de Saint-Venusman par exemple, Tchédo, qui montre très très bien la position violente, la barbarie des Arabes pour imposer l'islam au Sénégal par exemple. On se rend compte qu'il n'y a rien. Il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas d'harmonie dans ce processus-là. Les chrétiens, c'est pareil. Ce sont deux religions violentes. Mohamed lui-même, on dit que ce sont des religions de paix mais qui sont responsables de la mort de centaines de millions d'individus. Mohamed lui-même n'a pas conduit, il n'a pas mené moins de cent d'opérations militaires pour imposer l'islam. Si vous imaginez un peu ça, et on nous fait croire que ce sont des religions de paix et d'amour, que ce qui se passe avec Boko Haram, c'est une aberration. Ce n'est pas du tout une aberration. avant l'avènement de l'islam et du christianisme en Afrique, il n'y avait jamais eu de guerre religieuse. Ce sont ces deux religions-là, qui sont des religions fanatiques, qui font que les Africains aujourd'hui se battent, et de façon tragique pour des dieux qui ne sont même pas les leurs. Pour des dieux qui sont les dieux de gens qui les ont opprimés, qui les ont réduits en esclavage, qui les ont castrés, qui les ont violés. Donc on voit qu'on est vraiment en pleine phobie. Et c'est pour ça que je dis que notre problème numéro un, notre premier problème, le problème majeur en tant qu'Africain, c'est cette question de l'emprise du christianisme et de l'islam sur nos esprits, sur nos cœurs, sur nos âmes. Parce que ça fait que nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe autour de nous. Ce sont des religions qui nous disent qu'il faut pardonner à nos ennemis, alors que nos ennemis ne cherchent qu'une chose, c'est nous tuer. Ce sont des religions qui nous empêchent d'assumer notre part une religion qui nous empêche aussi d'agir dans notre propre intérêt en nous disant que nos problèmes vont être réglés par Jésus, qu'il suffit de prier. Alors on fait comme ça, on prie Jésus, évidemment la situation s'aggrave. Et qu'est-ce qu'on fait ? On devrait arrêter de prier. Maintenant on continue, on dit c'est parce que on n'est pas prié assez, donc on continue à prier encore plus. Et plus on prie, plus on a des problèmes puisqu'on a une situation matérielle qui est en train de se dégrader et à laquelle on ne fait pas face puisqu'on est en train de prier Jésus. Donc on ne sait même pas vous voyez donc c'est vraiment, ils ont vraiment joué un sacré tour. Et on est vraiment pris dans cette histoire-là. On ne se rend pas compte que depuis que l'islam et le christianisme sont arrivés en Afrique, leur situation n'a fait que se dégrader, non seulement individuellement mais collectivement. Pour moi qui viens de la diaspora, c'est une situation particulièrement poignante puisque les missionnaires chrétiens dans les Caraïbes, dans les Amériques, disaient qu'en fait que c'était Dieu lui-même le Dieu chrétien qui avait sanctionné l'esclavage et que dans toutes nos souffrances pendant 200-300 ans les plantations de cannes à sucre ou de coton dans lesquelles nos ancêtres rimaient pour rien pour les blancs, que tout ça c'était le Dieu chrétien qui voulait ça et que la récompense ultime c'est qu'on irait au paradis et qu'il valait même mieux être pauvre que Dieu préférait les pauvres aux riches et donc qu'en fait nous devrions être contents de notre sort. Et donc on est complètement abrutis, complètement abrutis, abrutis, complètement dégradés, incapables de penser, incapables de faire quoi que ce soit pour nous-mêmes, de prendre les choses en main pour vraiment changer notre situation. Il y a des gens qui disent que le christianisme et l'islam sont des traditions africaines et que quand on regarde les théologies chrétiennes et musulmanes d'un côté et la théologie africaine de l'autre on se rend compte qu'il y a un abîme. Je parle de la question de l'enfer et du paradis qui n'existent pas dans la religion africaine. Dans la religion africaine le pilier central de cette religion et je parle d'une religion parce qu'il n'y en a qu'une avec des variantes le pilier central de cette religion africaine c'est la relation que les vivants entrequels avec leurs ancêtres. que vous soyez dans le sud l'est l'ouest ou le nord de l'Afrique au milieu ou dans la diaspora africaine on retrouve toujours cela cette notion que les ancêtres ont une importance capitale pour les vivants et que du bien-être des ancêtres et du bien-être des vivants pour le bien-être des uns et des autres il faut qu'il y ait une relation harmonieuse. Les ancêtres sont les garants de l'ordre social les garants de l'harmonie sociale ce n'est pas parce que quelqu'un n'est plus là physiquement que cette personne n'est plus là du tout en fait elle est là mais dans le monde invisible dans le monde immatériel mais elle est là il y a une présence qui est là et qui ne demande qu'à s'affirmer si on peut simplement faire appel à cette force spirituelle ancestrale. Il y a des rituels pour cela il y a des prières pour cela que nous africains avons pratiqué avons développé mais que malheureusement malheureusement nous avons souvent oublié parce qu'encore une fois nous sommes trop occupés à nous adonner au rituel qui ne peut pas avoir des rituels qui ne peut pas avoir des rituels Et pour beaucoup de la vie historique de l'African, au moins c'est, c'était central. Mais pour les dernières 500 ans, peut-être pour les dernières 1,000 ans, ce qui a fait à nous, comme un peuple, c'est que les invaders en Afrique ont essayé de séparer l'Egypte de la restée de l'Afrique. Donc, c'est essentiel pour nous, comme Cheikh Hamtajouk l'a dit, de reattacher l'Egypte à l'Afrique, parce que c'est notre civilisation. All continents ont des civilisations. Asia a China et l'Inde, Europe a Greece et Rome, Afrique a Kemet et Nubia. Ces sont nos civilisations, et nous ne pouvons pas s'éprimer. Almost everything that we learn about African culture can be traced in one way or the other to the Nile Valley civilisations. And we normally talk about Kemet itself, sort of as if it is an isolated society. But in fact, we must talk about the Nile Valley complex of civilisations, because Kemet was just one. And over the years, Kemet's borders changed from time to time. Since the very beginning, when Menis, the great king of southern Egypt, conquered 42 different ethnic groups and combined those ethnic groups into the first nation in the world. The reason we call Egypt the first nation in the world is because of the impressive actions of Menis, where he organised the society so that it became one society. But it's also important to us as African people, because it's there in the Nile Valley that we first have the concept of ma'ak written and talked about, which is a basic notion in spirituality, where we talk about the notions of harmony and order and balance, the notions of truth and righteousness, justice and reciprocity. We were the ones who came up with these concepts. And black people not only came up with those concepts in a spiritual way, which are the earliest ones that we know of in the world, we were the ones who understood that society had to be about holding back chaos. Because the whole purpose of the kingship, the whole purpose of life in the Kemetic society was to make sure that chaos did not overcome the society. This was, of course, modeled on how black people understood the universe, that the universe itself was organised in such a way that everything related to the Almighty. We were the first ones to name the gods. And we were the first ones to write the names of God. This is why you don't find any names of the divine any earlier in any text anywhere in the world except in African texts. This is why we say Ra, why we say Atun, why we say Pata, why we say Amen. We say that because we call those names as the names of the Almighty. This is the power of Kemet to African culture, to African people. We owe no deference to anybody in terms of our history and our culture. What we do not realize, though, is that out of the four major contributions, achievements, if you call it that, or material achievements, in the ancient world, two of them are in the African continent. And I'm talking about, you can talk about Machu Picchu in Peru, you can say the Great Wall of China, you can say, of course, Great Zimbabwe, and you can say the pyramids. And the pyramids of the Great Zimbabwe are massive, and they explain many things about African culture generally. But just back to Kemet on this point, and then I'll be finished with it. If you go back to Kemet, you understand that what Europe did was try to replace Kemet with Greece. And not only replace Kemet with Greece, but replace the most monumental, the most momentous, the most significant event in the history of the ancient world, they tried to replace that with Homer and the Iliad and the Odyssey. That, they tell you, is the beginning of civilization when Homer's works were written because they said, well, he was a poet, he was doing it orally, and then they wrote down Iliad and Odyssey. They said, there we go, we have something. But that cannot be more monumental than what the African people did by building the pyramids. And the pyramids were built long before Homer ever existed. Long before there ever was a Greece. They were finished, for the most part, around 2,500 years before the Christian era, before Christ. And Homer did not appear until 800 before Christ. So we knew that the Africans were not waiting for Homer to build the pyramids. They were not waiting for the Greeks. We had no reason to wait for the Greeks. They couldn't teach us anything. There was nothing that they could teach us in 2,500 B.C., 2,800 B.C., 2,700 B.C., 2,600 B.C. They couldn't teach us anything. They didn't even exist. There is no Greek nation. When Africans built these greatest monuments in the ancient world. So what we've got to do in terms of knowledge and education, we've got to reconstruct it so that the beginning point is the development of the pyramids. And Imhotep should be the first person mentioned in any class anywhere in Africa. A black man who built the first pyramid, the Saqqara Pyramid, step pyramid built by Imhotep, the architect, the vizier that is prime minister to King Joseph. If we don't start with Imhotep, and if you don't start with Imhotep in your classrooms, in your schools, in your universities, in your colleges, then you are miseducating African people. And African people have been miseducated too long by trying to start with the Greeks, trying to start with Homer, and trying to start with the Greek philosophers. There were philosophers before them. And we have to go back and read Amenemhat. We've got to go back and read Merikari, Dwarf, Akhenaten. We've got to go back and read Amenhotep, the son of Hapu. And Imhotep stands at the very beginning of all of those philosophers. So, Kemet is important to us. It really is important to us. I mean, we wouldn't have math or geometry. It's the beginning of geometry. Africans started it because geometry simply means measuring the earth. And we had to measure the earth after the flooding of the Nile to figure out how much land people had before the Nile overflowed its boundaries. So, we are indebted to our ancient ancestors. And we cannot allow anyone to usurp that history, our history. And I always tell people that the Arabs came to Egypt in the 7th century Christian era, this era. They didn't come en masse to Egypt before the Christian era. They came in the 7th century. And in the 7th century, 639, they came to Kemet. But all the civilization, all the great civilization of the African people in the Nile Valley, all these were built long before the Arabs came. Arabs came from Arabia. They didn't come from Nubia. They didn't come from Chad. They came from Arabia. And so, when we understand that, we know we have to regain control of the study of Egyptian history and culture. And that's why, of course, I also believe that we should begin to study the rudiments of Egyptian history and culture. The difference between Afrocentricity and Afrocentricity and Afrocanity is really a difference in terms of consciousness. With Afrocanity, one is really talking about how people live their lives. And one can, for example, practice African customs and culture. In fact, one can even eat African food, dance to African music, and wear African clothes. That's Africanity. That's a behavior that's based fundamentally on the people's lived experiences and on the basis of tradition and what we have grown accustomed to. That's Africanity. But Africanity is different from Afrocentricity. Afrocentricity certainly may involve Africanity, but Afrocentricity is a consciousness. It is when the African person sees herself or himself as being in the center of their own historical narrative. That's when they become agents. They become fully aware, open to the world, understanding that in every phenomenon of the historical existence of Africans, we have to seek our agency. Where are we in the center of this picture? What does this story tell us about ourselves? We don't necessarily want to hear about the white explorers in West Africa. I mean, why do we want to hear about them? They are footnotes in our history. Our history is thousands of years old. So why are we going to concentrate on them? You have to concentrate on yourself and on the subject place of Africans. This is what Afrocentricity means. It's a location. It's a psychological location. It is a cultural location. It's an experiential location. It's a historical location. And as all of those locations, what it means is that we place ourselves not at the margins of our history, not as peripheral or tangential to what the Europeans did in Africa for a few hundred years. We place ourselves in the center of our own history and our own story. So Afrocentricity in that sense is consciousness. But we can also say that it is consciousness of victory because it's not just consciousness. You can have consciousness, but you can have consciousness of oppression. You can be conscious that you're suffering. You can be conscious that you're having a hard time. But what we say and what the organization, Afrocentricity International, has always pushed is that consciousness has to be a consciousness of victory. That we know that since we're in the middle of our narrative, that we can take control of our narrative and in taking control of our narrative, we can make ourselves victorious and we can show that we are simply standing on the shoulders of our mothers and fathers who have done it before us. that is our that's our victory. That's why we look toward victorious consciousness. And we also know one other thing that without Afrocentric consciousness we can't have unity. The only way you can have unity is to have Afrocentric consciousness that we are on the same page. We understand the same things. We have the basic notion that we are ourselves the subjects of our reality. If you don't believe that and if you don't think that and if you don't think that you ought to be in the center of and everything ought to revolve around African people then we don't even have a discussion. We can't have a talk. The only way we can have that talk is when you get on the same page with all of the people who have Afrocentric consciousness. And when you do that I think then you see a new world because the world is not that some European comes to Africa and renames the cities and towns and villages of the African continent and act as if somehow he has been given the right to do so. The real reality and consciousness comes when we realize and recognize those people who have been resistors to the invaders. Because any person as John Henry Clark used to say who is in Africa and they are not black means that they are an invader or they are the son or the daughter of invaders. Because Africa has been from the very beginning a black continent and before 70,000 years ago everyone in the world was black. There were no white people until about 70,000 years ago. That's when people start migrating the second time out of Africa. So the very beginning of Homo sapiens is right here. The very beginning of even Hominids is right here on this continent. So Helanthropus chadensis 7 million years ago found in Chad is the oldest fossil remains of Hominids anywhere in the world. That's right in Africa. And yet we know that Homo sapiens rise about 250,000 years ago in East Africa. So with that and with our civilizations rising in the Nile Valley first and then spreading through the African continent we recognize an Afrocentric consciousness that must always put us in the middle of our picture. Il y a plus de 2,000 langues en Afrique et il y a donc plus de 2,000 noms pour la divinité suprême en Afrique. Mais il n'y a aucune communauté africaine ou que ce soit qui n'ait pas ce concept de divinité suprême. Donc je commencerai par dire que l'athéisme n'est pas d'une tradition africaine. Les Africains et les Africains sont convaincus lorsqu'ils sont toujours ancrés dans leur matrice culturelle et historique qu'il existe une force supérieure immanente transcendante omniprésente à laquelle encore une fois ils donnent des noms divers et que cette divinité suprême est à l'origine d'une force cosmique qui est dans tout ce qui est en fait et qui de ce fait assure la divinité le caractère divin de tout ce qui est. L'arbre est sacré la rivière est sacrée les animaux sont sacrés les humains sont sacrés parce que divins parce qu'ils viennent tous de cette divinité suprême cette divinité suprême a aussi une autre caractéristique c'est qu'elle est retirée du monde des vivants on ne prie pas directement cette divinité suprême et vous voyez je dis divinité suprême je ne dis pas Dieu parce qu'il n'y a pas de genre morphologique et c'est à la fois on est androgyne il y a et à la fois mâle et femelle et cela se comprend puisque pour qu'il y ait la vie il faut qu'il y ait l'unité la complémentarité de la femelle et du mâle cette divinité est retirée et certains disent qu'elle est retirée parce que les humains parce qu'elle est trop grande trop immense pour être connue des humains et donc par respect pour cette divinité suprême on ne l'apprit pas directement on ne l'aborde pas directement on passe par des intermédiaires qui ont été créés par cette divinité suprême ce que par exemple les yoruba appellent les orishas et qui correspond à des forces naturelles mais aussi à d'autres d'autres forces que les vodouisans du Béné appellent les vodounes que les vodouisans d'Haïti appellent les lois les vodounes aussi les mystères et puis sous ces divinités-là ces intermédiaires ce n'est pas une catégorie intermédiaire il y a les ancêtres et les ancêtres sont en fait juste au-dessus des vivants et permettent aux vivants d'accéder au monde spirituel qui est un monde extrêmement peu plus extrêmement dense extrêmement dynamique la seule différence entre le monde des vivants et le monde spirituel c'est le degré de matérialité ou de matérialité le monde spirituel est invisible le monde des vivants est visible aux vivants bien sûr d'autre part donc ça c'est le schéma spirituel africain qui est universel pratiquement il y a des nuances mais il y a toujours les ancêtres il y a toujours la divinité parfois on n'a pas forcément cette catégorie de ce qu'on appelle les ministres les lois les oriches etc mais on retrouve toujours les ancêtres comme intermédiaires pour vivre et vivre et il y a aussi la croyance dans ce système spirituel je ne comprends pas de ce système spirituel que de ce système religieux parce qu'il s'agit d'un mode de vie une façon d'être une façon de vivre une façon de réagir au monde il y a des rituels des rituels qui accompagnent toute l'existence mais en particulier les quatre moments critiques de l'existence qui sont la naissance ou la renaissance on parle de renaissance parce qu'on croit en la réincarnation la puberté le mariage et l'amour il y a ces rituels s'appuient sur des éléments que l'on retrouve encore dans toute l'Afrique des éléments naturels comme l'eau qui est fondamental parce que c'est le liquide par excellence de la purification c'est le liquide de la vie la croix enque d'ailleurs que l'on retrouve autant qui émette représente l'eau c'est la fertilité c'est la vie un autre élément qui est très important dans les rituels africains c'est le feu également l'air la terre la terre est très importante puisque c'est la terre qui reçoit les vivants lorsqu'ils meurent l'idée de se faire incinérer n'est pas une idée africaine il y a des africains qui se font inciner mais ça c'est complètement à l'opposé du système spirituel africain qui veut qu'en fait on prépare le corps d'une certaine façon pour qu'il puisse se présenter au monde des ancêtres et être accepté comme ancêtre si on vous brûle c'est foutu vous ne pourrez jamais devenir un ancêtre donc la terre est sacrée parce qu'elle accueille ceux qui méritent d'y être accueillés il y a dans ces rituels donc les éléments naturels dans ce cerf il y a aussi une géométrie spirituelle il y a une mathématique spirituelle il y a certains chiffres qu'on retrouve partout dans l'Afrique comme le 3 et surtout le chiffre 7 qui est très important c'est le chiffre sacré le chiffre parfait par excellence pour l'Afrique et donc on retrouve tous ces éléments là dans le système spirituel africain le rituel le plus important ou le rite le plus important le rite de passage si vous voulez plus important c'est l'initiation en tout cas de son vivant la mort peut-être l'autre le plus important mais l'initiation est très importante et l'initiation permet d'accéder à un autre niveau de conscience un niveau supérieur de conscience et ce qui fait de la religion africaine l'Afrique africaine est une religion si vous voulez participatoire une religion initiatique à l'inverse des religions qui sont dites révélées ou pour un prophète les Africains n'ont pas besoin de prophète il y en a qui s'érigent prophète mais les Africains n'ont pas besoin de prophète pourquoi ? parce que nous pouvons faire l'expérience du divin nous-mêmes sans intermédiaire sans quelqu'un d'autre qui nous dise voilà ce que Dieu dit voilà ce que Dieu ne veut pas c'est nous on a écrit ça là il n'y a rien de tel vous faites l'expérience du divin vous-même en accédant à la transcendance spirituelle qui revient en fait à accueillir un esprit en vous qui vous rapproche donc de cette divinité suprême il y a encore beaucoup de choses à dire mais en gros ce sont les piliers simulés de la spiritualité africaine ceux que ça intéresse davantage je le recommanderais d'aller sur le site d'Arco-Centricité internationale www.diaboukham.com d-y-a-b-u-k-a-m et ils peuvent toujours trouver des renseignements des informations sur cette question et aussi si ça les intéresse lire mon livre religion et renaissance africaine dans lequel je détaille vraiment tous ces aspects de la spiritualité africaine pour ceux qui s'interrogent vraiment sur ce que c'est je commencerai par dès qu'il y a une distinction entre la scolarisation et l'éducation souvent les gens confondent les deux la scolarisation c'est un phénomène très récent à l'échelle de l'histoire humaine ça va au moment du 19ème siècle donc c'est quelque chose très récent l'éducation c'est autre chose l'éducation concerne toutes les composantes de l'être et pour répondre à cette question je vous propose deux choses l'autre que l'on s'interroge sur la façon dont nos ancêtres éduquaient leurs enfants ou s'éduquaient d'une façon générale nous en remontant à l'Égypte ancienne à Kémeth et on voit que la base de l'éducation à Kémeth c'était la spiritualité que pour être considéré comme éduqué il fallait être spirituellement élevé spirituellement éliminé donc la spiritualité la formation spirituelle qui dont le but ultime était en fait de se rapprocher de la divinité suprême de faire à nouveau un avec cette divinité suprême avec Amon Ra etc c'était là l'objectif principal de l'éducation qui aussi considérait les autres composantes de l'être humain la composante par exemple physique vous devriez être en bonne forme physique donc athlétique l'obésité était très mal vue vous devriez faire preuve de discipline par exemple la nourriture et puis évidemment il y avait l'aspect intellectuel on sait qu'il y avait une très grande bibliothèque à Kémeth on sait que Kémeth était un centre intellectuel très actif et que de nombreux grecs sont venus y étudier même si leurs descendants ne le reconnaissent pas aujourd'hui les grecs nous disaient ça qu'ils sont allés apprendre à philosopher ils sont allés apprendre à compter à Kémeth donc c'est clair que l'aspect intellectuel était aussi très important mais c'était pas le seul encore une fois le plus important c'était l'aspect spirituel à travers bien sûr l'initiation maintenant il y a la deuxième chose dont je veux parler c'est notre contexte actuel nous sommes dans une situation de guerre raciale il y a une guerre qui nous est menée et il y a un système éducatif qui a été mis en place par ceux-là même qui cherchent à nous opprimer et à nous combattre et à nous défaire pour d'une part que nous soyons complètement ignorants de nous-mêmes et donc que nous manquions de confiance en nous puisque nous ne savons pas qui nous sommes nous ne savons pas ce que nous avons fait nous ne savons pas ce dont nous sommes capables et Marcus Garvey disait toujours qu'un arbre sans racines vraiment est voué à la mort donc votre histoire la connaissance de votre histoire ce sont vos racines si vous n'avez pas ça vous êtes effectivement voué à la mort en tout cas à la décrépitude à l'échec et puis aussi c'est un système éducatif qui veut que nous nous détestions en tant qu'Afrique nous ne nous aimions pas que nous ne voulions pas être africains donc on nous raconte toutes sortes de choses sur nous les images qu'on nous présente les messages qui passent ce sont toujours des messages extrêmement avilissants les images sont toujours des images extrêmement dégradantes et dans le meilleur des cas nous sommes invisibles c'est-à-dire qu'on n'existe pas on peut passer 10 ans 12 ans 15 ans dans ce système éducatif-là et on n'y existe pas ou alors en tant que renvoi en bas de page en tant que virgule dans le discours glorieux et victorieux des plans alors il y a à mon avis au moins 4 impératifs pour nous qui sommes africains qui devons changer les choses il y a d'abord que nous devons enseigner à nos enfants notre histoire la vraie histoire pas d'histoire tronquée pas les renvoi en bas de page mais vraiment nous au centre de notre comment dire notre épopée historique à savoir faire savoir nos enfants nous avons l'histoire la plus ancienne au monde vraiment la plus ancienne qu'il y a encore 70 000 ans tous les êtres humains qui étaient sur Terre étaient tous africains que nous étions en Afrique donc 2 tiers de notre existence en tant qu'espèce humaine nous avons passé en Afrique donc faire comprendre la portée les implications de tout cela à nos enfants la deuxième chose l'éducation c'est la pratique de notre culture nous ne pouvons pas imaginer ou dire à nos enfants qu'ils doivent être fiers d'être eux-mêmes et nous faisons tout l'inverse à la maison nous ne mangeons pas de mails africains nous leur donnons des noms européens des choses comme ça donc nous allons pratiquer notre culture leur faire pratiquer notre culture la troisième chose c'est les conscientiser sur le plan politique leur expliquer où ils sont qu'ils sont dans un monde qui ne les aime pas qui n'aime pas les noirs qui est hostile aux noirs et comment donc comprendre cela leur expliquer la suprématie raciale blanche il y a des gens qui disent non il ne faut pas choquer les enfants ça va les traumatiser non moi je par exemple je montre à mes enfants des images de noirs que les blancs ont lâchées il faut qu'ils voient il faut qu'ils comprennent oui ça va les choquer oui ça va leur faire de la peine mais ce sera beaucoup plus dur s'ils vivent dans une espèce de rêve et de délire et que dans 10 ans il faut qu'ils fassent face à la réalité voyez qu'ils comprennent où ils sont qu'on est en état de guerre raciale et qu'ils doivent se protéger et la quatrième chose c'est justement l'engagement pour la libération de l'Afrique il est important ça doit avoir des enfants aujourd'hui d'élever des enfants aujourd'hui pour qu'ils soient complètement inconscients il faut au contraire leur poser des exigences il veut dire ce que j'attends de toi moi en tant que ta mère moi en tant que ton père c'est que tu t'engages pour l'Afrique voilà pour la libération de ton peuple il ne s'agit pas de toi 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 mais il s'agit d'une salvation collective et donc bien expliquer ça à l'enfant et l'exiger et on peut évidemment l'exiger que si on le pratique soi je ne peux pas exiger à mes enfants qu'ils fassent que moi je ne le fais pas donc les gens posent un exemple et l'enfant doit suivre cet exemple donc c'est ça à mon avis les grands axes de l'éducation nous devons donner à nos enfants la dimension spirituelle la dimension au niveau de l'éducation de l'apprentissage de son histoire de la pratique de sa culture de la conscientisation politique et de l'engagement pour la libération un engagement inconditionnel la première responsabilité à mon avis d'une Africaine consciente et qui veut se battre et qui veut battre ce système oppressif c'est de faire des enfants et d'en faire beaucoup et de les éduquer justement pour que ces enfants-là soient des soldats de l'Afrique voilà c'est sa première responsabilité sans regard d'Africaine être mère c'est vraiment c'est sacré et nous devrions prendre ça vraiment très très au sol parce que c'est sacré en fait l'avenir de notre peuple de Ho'ora c'est entre nos mères en tant que femmes en tant que mères si nous arrivons à former ces nouveaux d'Afrique avec cette nouvelle conscience mais encore une fois la question c'est que nous ne pouvons pas exiger de nos enfants ce que nous-mêmes nous ne faisons pas donc je ne peux pas dire à mes enfants à ma fille il faut que tu sois sur le date de l'Afrique à mon fils il faut que tu ailles faire telle chose telle chose et moi-même je suis cachée sous le mal je suis cachée de ceux de la souffrance avec cette nouvelle et moi-même je te 그래요 sont j'anni qui tu tu Integrée J'ai Sous-titrage FR ?